L'île de Watt, un véritable petit paradis à quelques encablures, au large de Quiberon. A l'abri des regards indiscrets, voici le Fortin, construit en 1857, pour éviter tout débarquement britannique. Aujourd'hui, il est comme neuf. Mon arrière-grand-père aimait beaucoup naviguer. Comme ils habitaient Vannes, ils avaient l'habitude de venir en vacances, en bateau, sur les îles. Et du coup, il a pu acquérir ce fort en 1919. Et ça a été la destination de toutes les vacances d'été, depuis cette date, de toute la famille. Désormais, tout le monde peut séjourner dans ce lieu maritime incroyable, chargé d'histoire et de souvenirs. Le fort a été transformé en chambre d'hôte. À deux pas des plages sauvages, on peut vivre un peu comme Robinson Crusoe, mais avec tout le confort moderne. Et il a fallu un an et demi d'huile de coude à cette famille amoureuse de l'île de Watt pour restaurer le Fortin, même si un maçon a fait le gros œuvre et les compagnons du devoir, les huisseries. C'est un coup de cœur pour nous déjà et pour les gens qui viennent en général. Le fait d'y avoir passé des vacances d'été inoubliables fait qu'on a pu construire avec mon mari un projet de vie pour s'installer sur l'île et pouvoir du coup s'occuper du fort, le rénover et pouvoir l'ouvrir aussi en chambre d'hôte. Cet hébergement unique offre cinq chambres et peut recevoir 15 personnes. Les voisins sont les goélands et les vagues. La plage est à consommer sans aucune modération.